Salut tout le monde ! Bienvenue à notre spécial Halloween, votre dose annuelle de frissons cinématographiques. Préparez-vous à plonger dans les abysses du cinéma d'horreur, car ce soir, nous allons explorer dix films qui vous glaceront le sang. Des classiques indémodables aux perles modernes, nous allons disséquer ce qui rend ces films si terrifiants. Alors, installez-vous confortablement, plongez-vous dans le noir et attrapez votre couverture, car ça va faire peur. C'est parti ! On commence notre voyage avec un classique absolu, un film qui a redéfini l'horreur, L'Exorciste. Sorti en 1973, ce conte terrifiant d'une jeune fille possédée par une force démoniaque a traumatisé le public et continue de hanter nos nuits encore aujourd'hui. Ce qui rend L'Exorciste si marquant, c'est son approche sans concession de l'horreur. Le film ne recule devant rien, images dérangeantes, thèmes blasphématoires et effets sonores à vous glacer le sang. La performance de Linda Blair dans le rôle de Reagan est à la fois effrayante et poignante. Le maquillage et les effets spéciaux révolutionnaires donnent vie à la possession démoniaque de Reagan de manière terrifiante. L'Exorciste reste un chef d'oeuvre de l'horreur, un film qui nous rappelle le pouvoir brut et intemporel de nos peurs les plus profondes. Une expérience cinématographique qui vous marquera à jamais. Passons maintenant à une icône de l'horreur, Michael Myers. Issu du chef d'oeuvre de John Carpenter en 1978, Halloween, Michael Myers est devenu synonyme de terreur pure. Halloween crée une atmosphère de terreur palpable qui imprègne tout le film. La caméra de Carpenter suit Michael alors qu'il traque ses victimes, créant un sentiment constant d'angoisse. Halloween a engendré tout un sous-genre de films de slasher. Le film a donné naissance à de nombreuses suites, remakes et réinventions. Préparez-vous à rencontrer la poupée qui vous fera regretter vos jouets d'enfance. Voici Chucky, la poupée tueuse au sourire sadique et à l'esprit rempli de jeux macabres. Depuis ses débuts sanglants dans Jeux d'enfants en 1988, Chucky est devenu une icône de l'horreur, terrorisant le public avec son mélange unique d'horreur gore et d'humour noir. Ce qui distingue Chucky des autres méchants du genre, c'est sa personnalité. Il est sarcastique, cruel et il prend plaisir à torturer ses victimes. Brad Dourif prête sa voix inimitable à Chucky, insufflant à la poupée une dose surprenante de personnalité et de menaces. Jeux d'enfants a été un succès surprise, engendrant une franchise qui compte 7 suites, une série télévisée et d'innombrables produits dérivés. N'oubliez jamais, il est peut-être petit, mais Chucky est une force sur laquelle il ne faut pas cracher. En 1996, Wes Craven a révolutionné l'horreur avec Scream. Ce slasher méta était une lettre d'amour au genre, rempli de références et de clichés. Le film suit des adolescents terrorisés par un tueur masqué. Scream déconstruit les codes de l'horreur tout en offrant des frayeurs authentiques. Le succès de Scream a engendré une franchise avec plusieurs suites et une série télévisée. En 1999, le projet Blair Witch a pris le monde d'assaut, révolutionnant le genre de l'horreur avec son approche réaliste du found footage. Le film suit trois étudiants en cinéma qui s'aventurent dedans les bois du Maryland pour réaliser un documentaire sur la légende locale de la sorcière de Blair. Mais alors qu'ils s'enfoncent dans les bois, ils se perdent et sont traqués par une présence menaçante. Le projet Blair Witch a brisé les codes de l'horreur traditionnelle avec son style de caméra tremblante, ses personnages réalistes et son horreur psychologique insidieuse. Le marketing du film était brillant, utilisant Internet pour faire circuler la rumeur que le film était une histoire vraie, ce qui a renforcé son réalisme et son facteur peur. Le projet Blair Witch a été un succès retentissant, prouvant que l'horreur la plus efficace vient souvent de ce qui est suggéré plutôt que de ce qui est montré. Mais attention, vous ne regarderez plus jamais les bois de la même façon. Préparez-vous à affronter le côté obscur du paranormal avec Conjuring, la franchise d'horreur captivante. Lancée en 2013, la série suit les enquêtes terrifiantes des chasseurs de fantômes Ed et Lauren Warren. Ce qui distingue Conjuring, c'est son approche réaliste de l'horreur surnaturelle. Inspirée de cas réels, la franchise crée une expérience immersive et terrifiante. Conjuring a donné naissance à un univers étendu, avec des films dérivés comme Annabelle et Lanol. La franchise mélange jumpscare et horreur psychologique. Alors, si vous êtes prêts à affronter vos peurs, Conjuring vous attend. Préparez-vous à une expérience horrifique, vraiment dérangeante et extrême avec Terrifié, une franchise qui repousse les limites du gore et de la terreur viscérale. Au cœur de ce cauchemar se trouve Art le clown, un méchant sadique et silencieux qui prend un plaisir pervers à torturer et mutiler ses victimes. Terrifié n'est pas pour les âmes sensibles. Le film se délecte du gore, présentant certaines des morts les plus graphiques et les plus dérangeantes jamais vues au cinéma. Art le clown est une présence terrifiante, avec son sourire peint et ses méthodes brutales. Il est rapidement devenu une icône de l'horreur moderne, rejoignant les rangs des méchants les plus emblématiques du genre. Entrez dans le monde tordu d'Art le clown, mais soyez prévenu, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas prévenu. Plongeons dans l'univers troublant d'Amelia's Children, un film d'horreur psychologique qui explore les côtés obscurs de la maternité, du deuil et des terreurs insidieuses qui se cachent sous la surface de la vie de famille. Le film suit Amelia, une mère célibataire aux prises avec la mort récente de son mari alors qu'elle élève seul ses deux jeunes enfants. Alors qu'Amelia tente de faire face à sa nouvelle réalité, une série d'événements troublants commencent à se produire dans leur maison isolée. D'abord subtile et inexplicable, ces incidents deviennent de plus en plus sinistres, plongeant Amelia dans une spirale de paranoïa et de peur. Amelia's Children tisse habilement des éléments d'horreur psychologique et surnaturelle, maintenant le public en haleine du début à la fin. Le film est une exploration obsédante du deuil, de l'isolement et des terreurs invisibles qui peuvent hanter même les endroits les plus sûrs. Préparez-vous à être captivés par l'atmosphère pesante et les frayeurs psychologiques d'Amelia's Children. Préparez-vous à un nouveau chapitre sanglant de la franchise culte Evil Dead avec Evil Dead Rise. Ce film nous ramène l'horreur viscérale, les démons assoiffés de sang et l'humour noir qui ont fait le succès de la série. Cette fois, l'horreur quitte la cabane dans les bois et trouve un nouveau terrain de jeu terrifiant, Los Angeles. Evil Dead Rise présente un nouveau groupe de personnages malchanceux qui se retrouvent mêlés au chaos sanglant du Necronomicon Ex Mortis. Le film promet de nous offrir le même mélange d'horreur intense, de gore exagéré et d'humour noir qui a fait de la franchise Evil Dead une favorite des fans d'horreur. Attendez-vous à beaucoup de sang, de jumpscares et de moments vraiment dérangeants. Assurez-vous d'avoir de quoi nettoyer. Voilà, les amis de l'horreur, c'est la fin de notre voyage à travers quelques-uns des films les plus terrifiants pour Halloween. Des possessions démoniaques aux tueurs masqués en passant par les entités surnaturelles, nous avons exploré un éventail de terreurs qui vous enteront bien après la fin du générique. Maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-nous quels films vous ont le plus donné la chair de poule. Partagez vos films d'horreur préférés dans les commentaires ci-dessous et dites-nous pourquoi ils vous donnent des frissons dans le dos. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour plus de contenu effrayant. Joyeux Halloween et fête de beaux rêves si vous y arrivez.